Musique Je suis Sarah Godin, je suis webmaster à la direction de la communication et mon travail consiste à gérer l'ensemble des sites web de l'université. Musique Donc cette année, en 2023, je suis partie à Galway en Irlande pendant une semaine. J'ai suivi une Staff Training Week où l'idée c'était de suivre, d'avoir des cours intensifs d'anglais tout au long de la semaine. Et en plus à côté on avait aussi la possibilité de participer à des excursions ou des activités. Musique Donc j'ai choisi cette option de Staff Training Week qui se déroule au cours d'une semaine complète parce que personnellement ça m'a rangée en termes d'organisation. Et surtout je voulais être immergée, plongée au sein de la culture anglophone et ne pas avoir de distraction francophone à côté. Du coup, j'avais notamment une colocataire qui était une autre élève de la classe que je suivais, des cours. Ce qui m'a permis vraiment d'être plongée au cœur de la culture. Et en Irlande, parce qu'on avait souvent aussi, on se faisait des... Après les cours, on se réunissait pour aussi profiter de la culture, c'était très sympa. On a aussi fait des activités, des excursions, en plus des cours qu'on suivait à des horaires classiques de cours. Donc ça devait être entre 9h et 17h à peu près. Donc pour candidater, dans un premier temps, je me suis rendue sur la plateforme dédiée où là en fait on remplit différents champs de formulaires. Donc ça prend un petit temps, mais c'est quand même assez simple d'y répondre. Donc notre dossier est envoyé, ensuite il est instruit. Et après il a fallu quand même... Donc là c'était uniquement pour la mobilité de formation qui donc a été financée par la Direction des Relations Internationales. Et ensuite, il a fallu que je monte un autre dossier auprès de la Direction des Ressources Humaines, auprès du pôle formation, pour pouvoir financer justement mon école, cette durée d'école d'une semaine pour l'enseignement en anglais. Une fois que mon dossier a été instruit, à un moment donné j'ai appris que ma mobilité a été financée. Et du coup il a fallu que j'avance quand même les frais de voyage, les frais d'avion, les frais de bus, les frais aussi pour le logement et la restauration. Et une fois retournée en France, j'ai reçu la deuxième partie du paiement puisque donc la première partie du paiement était intervenue, je ne me souviens plus exactement, mais quelques jours avant de partir pour pouvoir couvrir quand même une bonne partie des sommes dépensées pour cette mobilité. Alors ça m'a permis, j'ai vu une progression dans ma manière de pratiquer l'anglais, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidée. Après je pense que je n'étais pas assez préparée à cette semaine parce que le premier jour quand je suis arrivée, j'ai eu une sorte de décalage où j'avais du mal à comprendre ce qui se disait, il fallait juste que je me replonge dedans. Et après en effet, une fois que je suivais au fur et à mesure des heures que je suivais les cours, que j'échangeais même avec mes colocataires, avec les autres étudiants de la classe, tout de suite il y a plein plein de choses qui me sont revenues, mais au début je n'étais pas tout à fait bien préparée. Mais ça m'a quand même amenée une sorte de fluidité dans la manière de m'exprimer, retrouver des repères, retrouver des éléments de langage. Et maintenant ce que j'essaye de faire surtout, c'est que j'essaye de prolonger un peu cette action-là de mobilité. C'est-à-dire que maintenant j'essaye de lire, j'essaye de regarder des choses en anglais pour ne pas de nouveau perdre un peu ma pratique de l'anglais et repartir de zéro. Cette mobilité pour moi ça a été très formateur et la formule proposée, le fait de pouvoir être en immersion, ça m'a fait du bien clairement. C'était aussi très agréable de pouvoir baigner dans une autre culture, pouvoir profiter d'aller voir des concerts, d'aller faire des excursions aussi toute seule, parce que j'ai une vie de famille à côté. C'était aussi bien de pouvoir prendre du temps juste pour moi et de profiter de ce moment-là. Pour moi je trouve que c'est vraiment une excellente opportunité, cette mobilité de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !